Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Ici c'est là où on va faire tout le stockage des matières premières. On va récupérer ce mar de café qui vient de la distribution automatique et on va trier le mar, soit il va être transformé en champignon, soit on va en faire du compost. Ici on a de la paille, on a de la paille parce que le succès de la recette c'est un mélange entre du mar de café et de la paille. On pourrait prendre du carton, on pourrait prendre du bois, mais il s'avère qu'on a un céréalier juste en face. Dans ce contexte-là de Saint-Denis-la-Bretèche, on va prendre de la paille en complément du mar de café. Ici on est dans la salle de préparation des matières, donc après avoir pris le mar de café, ici on va le conditionner pour pouvoir le mettre dans des bacs pour pouvoir ensuite poursuivre le processus. Là c'est quoi ? C'est de la paille toute bête ? C'est pas de la paille toute bête, c'est la paille qui a été mise à une certaine granulométrie, donc qui a été broyée et qu'on va humidifier en amont du processus. Ici on a une toute petite porte, c'est juste pour transiter les matières sans que les gens puissent rentrer. Ça permet de s'assurer que les matières rentrent proprement dans la salle de fabrication du substrat, qui est une salle qui doit rester toujours très propre. Ici on arrive à l'ensachage. Ici on ensache ce qu'on appelle le substrat, en fait. Donc c'est un mélange de mar de café et de paille, qu'on va ensacher soit en petits sachets comme ça, pour des boîtes à champignons pour les particuliers, soit en grands sacs professionnels pour faire de la culture de champignons. Donc ça se fait encore de manière manuelle, parce qu'il s'avère que la machine ne fonctionne pas aujourd'hui. Dans une grosse période comme ça, on traite à peu près 2 tonnes de mar de café par jour, 1 à 2 tonnes, et donc on va faire un peu plus de 1000 sacs par jour. Ici on est dans une chambre d'incubation, donc vous avez vu qu'on avait préparé nos petits sacs. Ces petits sacs vont devoir manger le mar de café, et donc on va les faire patienter le temps qu'ils incubent, comme ça que toute la matière se répande, et que le mycéum soit en pleine forme pour après donner des champignons. Là on est dans l'incubation, vous voyez ces petits points blancs là, ça c'est le mycélium. Ce mycélium là, il est présent que depuis une journée, il commence à se réveiller, à s'ouvrir, et le but du mycéum ça va être de créer un grand réseau, et donc ce sac qui était tout noir va devenir tout blanc. Un sac comme ça, on va voir au bout d'une semaine qu'on est déjà quasiment tout blanc, et en fait il met trois semaines à étendre son réseau et à manger le mar de café. Ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que des troncs d'arbres reconstitués à base de mar de café et de paille. Donc en fait on peut faire pousser là-dessus tous les champignons qui consomment du bois. Donc quand vous allez dans la forêt, tous les champignons qui poussent sur des souches, on pourrait les faire sur ce même procédé là. Pourquoi est-ce qu'on fait de la pleurotte ? Parce que c'est l'un des champignons les plus tolérants, l'un des champignons qui pousse le mieux, et c'est surtout un champignon qui arrive à extraire le meilleur du mar de café. Ici on est sur le même sac, cinq jours après. Donc ça va très vite, le mycélium s'est déjà étendu, et vous voyez qu'on a déjà quasiment un film tout blanc. Pourquoi ? Parce que le mycélium sec il y a de l'air là, donc sec il peut être potentiellement contaminé par l'air, et donc il va très vite faire un film pour se protéger. Là on est en chambre de fructification, et on a recréé les conditions d'un sous-bois en automne, parce que les pleurottes sont des champignons qui poussent en automne. Alors là vous voyez des champignons qui sont ici depuis dix jours. Donc ils ont compris, parce que la température baisse, parce qu'il y a un peu de ventilation, parce qu'il y a de l'humidité, que l'automne arrive. Et donc ils vont se dire, bon bah c'est bon on peut pousser, et donc on va faire des petites croix comme ça, et les champignons vont s'ouvrir. C'est exactement la même chose que ce qui se passe chez vous. Vous avez ici les boîtes, qui sont les petites boîtes à champignons, que vous pouvez faire pousser dans votre cuisine, on a fait la même chose, on a fait une croix, et le champignon va pousser exactement de la même manière, c'est le même champignon. Il existe plus de 200 souches différentes de pleurottes. Donc on peut avoir des pleurottes de toutes les couleurs, des pleurottes grises, des pleurottes bleues, des pleurottes roses, et des pleurottes jaunes. Ces pleurottes jaunes vont pousser de la même manière, c'est juste qu'elles poussent, leurs caractéristiques sont un peu différentes. Donc elles vont faire un petit pied qui va beaucoup s'étendre ensuite, alors que là on a plutôt des gros pieds qui vont l'amener comme ça, c'est dû à la stratégie du pleurottes pour pousser on va dire. Mais sinon ça fonctionne de la même manière, c'est juste un peu étrange parce qu'on a une boule qui sort, et cette boule après elle explose dans des dizaines de pieds de pleurottes qui sont tout à fait bons.